étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin boka bote nabino vansor wadougo apenzi wana inti ote nawa salime yanin ote ban abetu baswibwe woyoweno bonsoir bambangia mounu yaluzo le bambangia vincent mbote nabino vansor ana lingo moya nyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez mesdames mesdemoiselles messieurs chers compatriotes on se retrouve encore aujourd'hui ce soir plus particulièrement ou le matin selon l'endroit où vous vous trouvez chers compatriotes alors ce soir nous allons parler du décès de gilbert mondela qu'on considère comme un conseiller principal de félix chisekedi nous allons parler également de la cause ou des causes lointaines de la nonchalance de la monusco à l'est les bruits sur l'attaque de la résidence de roubaix roi ont été démentis par la police nous allons parler les chefs coutumés du tanganika s'indignent sur le comportement de zoe kabila qui a vendu ou qui aurait vendu une île appartenant à la province du tanganika au rwanda alors ils ont adressé une lettre au président de la république nous allons en parler voilà c'est à 16h30 que l'avion a prêté pour le rapatriement du corps du conseil principal du chef de l'état gilbert mondelais a atterri sur le tarmac de l'aéroport international d'injili parti sur ses deux pieds pour une mission officielle à nairobi au kenya le conseil du président de la république est rentré ce jeudi 2 janvier 2020 dans un cercueil accueilli au bas de l'avion par vital caméré directeur de cabinet du chef de l'état qu'accompagné quelques membres de cabinet du président de la république ainsi que la famille biologique des listres disparus des moments de fortes émotions après l'aéroport le cortège transportant l'acte des puits mortels s'est ébranlé sur le boulevard lumumba direction la morgue de l'hôpital du cinquantenaire sur place le président de la république félix antoine tchisekedi est venu accompagné de la première dame s'incliner devant le corps de son collaborateur gilbert mundélé était un homme des convictions et de l'action ont témoigné ce qu'ils ont connu fidèle parmi les fidèles de félix tchisekedi à la présidence il fut représentant et président de l'huile des pèses aux états unis il a été l'un des acteurs clés dans la conception et la conclusion de l'accord de nairobi ayant abouti à la création de la coalition cash mais le 27 mars 1954 à ouvira gilbert mundélé est décédé le 27 décembre 2019 à nairobi des suites d'une crise cardiaque voilà un chers compatriotes nous pouvons essayer un peu de comprendre pourquoi l'onu la monisco particulièrement nous pouvons comprendre pourquoi elle néglige et pendant 18 ans elle ne s'est pas impliqué à protéger les congolais à combattre à empêcher empêcher les groupes rébelles à détruire le congo à tuer les congolais et c'est pendant la présence des de l'onu de la monisco plus particulièrement que il y a eu entre 6 millions et 12 millions selon de deux morts au congo de ce génocide là dont les états occidentaux qui majoritairement dominent l'organisation des nations unies font partie ne reconnaissent pas et ne veulent même pas prononcer ce mot génocide jusqu'aujourd'hui voilà on peut voir ça sous deux aspects le groupe de bill clinton ce groupe là dont les américains étaient présents au rwanda au moment de du génocide ensuite les français ils se sont sentis après le génocide des tutsis dans ces jeunes est devenu très important parce que c'est seulement en 100 jours qu'il y a eu 800 millions de morts bon ça c'est officiel mais ça pouvait ça pourrait monter jusqu'à les millions bon là on prend seulement les chiffres officiels 800 mille tutsis ont été massacrés à l'arme blanche et au bal aussi pendant juste pendant les trois mois le 100 jours comme on dit mais ça choquait le monde entier il y avait aussi des des houtus modérés bon ça on va pas en parler mais à part la suite il y a aussi le génocide des houtus il y en a eu on en parle aujourd'hui au canada en grande bretagne il y a des livres là dessus alors par la suite les américains avec bill clinton les français ils ont essayé ils ont trouvé les moyens de se racheter de se racheter vis-à-vis de du rwanda pour n'avoir pas empêché ce génocide voilà pourquoi ils ont ménagé le rwanda pendant très longtemps ils ont fermé les yeux sur les crimes du rwanda ils ont même laissé le rwanda pillé le congo bon sur un autre aspect nous pouvons nous dire ceci l'organisation des nations unies est dominée par ceux qui ont le droit de veto c'est la loi du plus fort voilà chers compatriotes nous disions que l'onu est dominée par ceux qui possèdent le droit de veto nous avons en tête les états unis nous avons la france nous avons la grande bretagne et puis bon la russie est là les chinois mais ils sont dominés par les plus forts donc c'est la loi du plus fort nous avons un autre pays qui n'a pas le droit de veto mais il est là il pèse financièrement c'est l'allemagne dont fait partie helmut kohl qui en son temps quand il était chancelier avait déclaré pendant que nous dormions la chine c'est réveillé alors en disant cela il voulait dire qu'il était tout à fait contre l'émergence de l'afrique comme une économie qui qui viendrait à dépasser à dépasser l'économie européenne c'est pour cela que vous avez vu les occidentaux et plus particulièrement les européens ils n'ont jamais accepté les idées de des mois marques kadhafi ils n'ont jamais accepté il y à sarkozy qui a donné une idée là de la balkanisation du congo du partage des richesses de la rdc avec le rwanda donc vous voyez que tous ces pays là nous aiment pas y compris les lobbies qui sont dans le camp de joseph kabila ils sont là jusqu'à présent sont là aux états unis heureusement que ces gens là qui faisait partie de du lobby de bill clinton aujourd'hui ils sont affaiblis par la présence de donald trump à la tête des états unis heureusement voilà mais ils sont là ils sont là ils parlent avec joseph kabila donc attention avec les américains c'est nous le peuple congolais qui pouvons nous sauver nous mêmes je vais montrer une petite vidéo de d'un certain ramazani le secrétaire national exécutif de la parico il demande aux congolais de se soulever contre la balkanisation cette balkanisation dont monseigneur en bongo a parlé il se trouvait à l'est il a constaté que les velléités de la balkanisation du démantèlement du congo en trois pays comme le dit mwanda de la parico peu importe ce qu'ils n'aiment pas mais c'est de la vérité donc nous devons nous soulever nous devons nous soulever contre cela il n'y a que le président félix c'est qui dit qu'il n'en parle pas qu'il ne sait pas le mot balkanisation il n'indexe pas le rwanda et bon alors il faut écouter sa bouche autorisée à jamar kabound voilà il faut écouter la base nous savons qu'il y a un projet de balkaniser l'est du congo ok regardons les vidéos chers compatriotes tout de suite c'est l'info écho avec vous christophe dans cette bonjour christophe bonjour et cette question aujourd'hui des géants de la tech américaine sont ils complices de la mort d'enfants en république démocratique du congo pour la première fois une ong américaine accuse apple google et d'autres d'avoir profité du travail d'enfant dans les mines artisanales de cobalt en rdc donc on va essayer de comprendre avec vous pourquoi d'abord expliquez nous ce que c'est que cette plainte christophe bien c'est une plainte qui a été déposée par international advocacy rights une association de défense des droits de l'homme américaine plainte déposée il y a quelques jours devant un tribunal de du district of colombia c'est à dire de washington dc la capitale américaine au nom de 14 familles d'enfants qui sont soit décédés soit très sérieusement blessés blessés dans des mines de cobalt en rdc alors selon les pénéants et bien cinq géants de la tech américaine que son apple google tesla d'elle ou encore microsoft sont complices parce qu'ils ont fait appel à des entreprises dont il savait sciemment qu'elle favoriser le travail d'enfant dans des conditions dangereuses alors qu'est ce que pour qu'on comprenne bien christophe qu'est ce que apple google tesla microsoft ou encore bell font en rdc et qu'est ce qu'ils font avec du cobalt alors le cobalt c'est un métal précieux qui est en plus extrêmement rare et qui est essentiel à la fabrication de batteries au lithium des batteries qui vont alimenter des smartphones des ordinateurs portables et des voitures électriques on en trouve un peu en australie un peu en russie ou encore en afrique du sud mais la moitié environ des réserves mondiales de ce cobalt se trouve en république démocratique du congo et plus précisément ici dans cette région du sud est du pays qui assure en ce moment les trois quarts de la production mondiale de grands groupes se sont spécialisés dans la production et dans ces dans ces mines c'est le cas de glencore une entreprise anglo suisse c'est le cas aussi de yumi core qui est une entreprise belge ou bien de cette entreprise chinoise qui s'appelle djain wayu cobalt si je ne me trompe pas dans la prononciation qui travaille directement avec des mines sur place et revendre leur cobalt aux géants de la tech ou bien aux géants de l'automobile ils sont d'ailleurs ces trois groupes largement mentionnés dans la plainte dont on parlait à l'instant alors glencore qu'on voyait à l'instant a fait se communiquer disant qu'il ne tolérait pas le travail d'enfant dans sa chaîne de production et respecter les droits de l'homme voilà ça c'est pour les éléments de langage comme on dit en réalité sur le terrain l'exploitation de ce métal est très compliqué à contrôler oui car si 80% des mines sont industrielles et pose en tout cas moins de problèmes 20% sont artisanales et ce sont elles qui posent des problèmes puisque ce sont dans ces mines artisanales que travaillent de nombreux enfants pour un salaire de seulement 2 dollars par jour ces mines artisanales qui font vivre 200 000 personnes au total 200 000 creuseurs qui vont travailler dans des conditions extrêmement dangereuses on voit souvent des mines s'effondrer causant des morts ou bien des blessures irréparables et le problème c'est qu'une grande opacité règne dans les circuits d'achat de ce cobalt actuellement dans un marché qui en plus est dominé par une très forte corruption et qu'est-ce que répondent les géants de la tech à ces accusations alors tous ni évidemment faire travailler des enfants et souligne au contraire qu'ils ont pris des dispositions ces dernières années pour tracer l'origine du cobalt qu'ils achètent à l'image d'apple qu'on voit ici qui rappelle qu'il a retiré pas moins de six fournisseurs cette année par manque de transparence mais cette plainte montre à quel point des problèmes éthiques se posent actuellement et vont continuer à se poser dans les prochaines années sur ce cobalt un marché qui a amené à croître il a triplé depuis cinq ans et il devrait encore doubler d'ici la fin de l'année prochaine avec le développement du marché des voitures électriques d'autant plus que c'est un marché qui est très lucratif avec une tonne de cobalt qui s'est échangé jusqu'à plus de 90 000 dollars la tonne c'était en mars 2018 avant de fortement chuter jusqu'à un peu plus de 30 000 dollars actuellement mais ça reste important des sommes qui ne profitent que très peu à la rdc qui reste l'un des dix pays les plus pauvres du monde avec un taux de pauvreté qui est de l'ordre de 70% c'était 71% en en 2011 un taux qui n'a que très peu changé c'est à dire des personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour est ce qu'il ya des solutions alors le nouveau gouvernement sous la présidence de félix chisekedi vient d'augmenter la redevance c'est à dire la taxe sur le cobalt pour faire pas pour la faire passer de 3 à 10% avec l'espoir que le pays pourra profiter davantage des revenus concernant la traçabilité maintenant des entreprises comme glencore que j'évoquais tout à l'heure mise sur la blockchain qui permettra de connaître la provenance exacte du cobalt acheté à chaque étape de la production y compris d'ailleurs pour nous les utilisateurs nous utilisateurs qui donc avons un rôle important à jouer dans cette éthique effectivement merci beaucoup christophe chers compatriotes bandekoba bolingo un doux à percy vraiment écoutons ceci la dictature de zoe kabila qui a transformé la province de tanganyika en principauté ou un royaume vraiment on peut peut-être parler de l'indépendance du tanganyika aurait-il vendu cette province au rwanda ça fait froid au dos chers compatriotes alors il ya cette indignation des chefs coutumiers qui ont adressé une lettre au président de la république c'est à prendre au sérieux s'il vous plaît excellence président de la république félix tshisekedi prenez les choses en main s'il vous plaît détachez vous de l'emprise de joseph kabila sur vous voilà suivant un chers compatriotes concernant les la province du tanganyika donc la libre afrique nous informe de cette façon voilà d'abord la photo de zoe kabila le dictateur à la tête de la province du tanganyika qui selon les dires de des chefs coutumiers qui s'indiquent ont adressé une lettre au président de la république ils auraient vendu la province du tanganyika au rwanda ou une partie de la province parce que dans le cas de l'espèce il s'agit d'une île d'un petit lac dans les alentours alors il y aurait eu des officiers rwandais qui ont débarqué sur l'île qui parlerait qu'ils auraient dit à la population n'ayez crainte nous allons venir habiter avec vous nous sommes des tutsis congolais mais nous venons du rwanda mais nous sommes pas des rwanda mais des congolais voilà ils ont ces tartilles comme c'est mentionné là la libre afrique rd congo des chefs coutumiers du tanganyika dénoncent la dictature de zoe kabila voilà l'information de marie france croce trois chefs coutumiers et trois chefs de groupements de la province du tanganyika issus du découpage du katanga ont écrit au président félix tisekedi le 20 décembre dernier pour protester contre le fait que la province du tanganyika et plus particulièrement le territoire de calémiers dont les six sont originaires sont pris en otage par monsieur zoe kabila avec son directeur de cabinet copie de la lettre est parvenue à la libre afrique de source cotanguise selon les six signataires les chefs benze et tombé routukou moni loukwangulo et casabondo toutes les activités économiques sont complètement paralysé par le gouverneur de la province zoe kabila jeune frère de l'ancien chef de l'état ce qui entraînerait selon eux la prof l'appauvrissement de la population il s'affirme que zoe kabila aurait pour chasser essentiellement les petits commerçants y compris les pêcheurs du lac tanganyika qui longe la province sur son côté oriental alors que depuis nos ancêtres nos enfants ont toujours pratiqué la pêche voilà on nous dit de cliquer ici pour lire la lettre voilà nous avons cliqué voici la lettre alliance des chefs coutumiers province du tanganyika territoire de kalemi kalemi le 20 décembre 2019 vous voyez la lettre mais c'est un peu en retrait comment est ce que je pourrais situer ça au milieu chers compatriotes pour lire cette lettre ensemble avec vous vous permettez que je puisse couper et puis réajuster voilà là nous avons toute la lettre en face de nous en entier alliance des chefs coutumiers province du tanganyika territoire de kalemi je pense que le mot kalemi ce n'est pas un mot français c'est un nom local donc je ne lirai pas kalemi je lirai kalemi voilà le 20 décembre transmis pour copie à l'honorable présidente de l'assemblée nationale janine mabonde je crois mabonda à son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement et à tous les autres et au ministre de la décentralisation la lettre est adressée principalement à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état avec l'expression de nos de nos hommages les plus déférents les plus déférents ça veut dire les plus respectueux objets mémorandum excellence monsieur le président de la république nos chefs coutumiers de du territoire de kalemi avons l'insigne honneur de vous adresser ce mémo pour dénoncer ce qui suit de la mauvaise gestion de la province du tanganyika à la province du tanganyika et plus particulièrement le territoire de kalemi sont pris en otage par monsieur zoe kabila avec son directeur de cabinet mais ce qui touche alias hitler de toutes les activités économiques petits commerces activités des mamans vendeuses sont complètement paralysé par monsieur zoe kabila rendant ainsi la population de kalemi est environ de plus en plus pauvre d'où la famille la famine la flambée des prix la rareté des vivres et de son poisson on constate maintenant une mortalité une morbidité plus élevée dans la population vivant dans le territoire de kalemi ça c'est très urgent très urgent dès son arrivée monsieur zoe kabila a fermé tous les petits ports jsk et comme thème qui fonctionnait légalement et normalement depuis des années alors il a chassé sans pitié les veuves et tout ça pour des intérêts inavoués presque chaque jour par l'entremise de son directeur de cabinet le tirant qui toanga les personnes sont chassées du boulot les autres arrêtés abusivement oh là là les institutions judiciaires sont barfouées et négligées monsieur zoe kabila a donné l'offre à son directeur de cabinet le terminator et à son ministre des infrastructures de procéder à la démolition d'une trentaine de maisons sans que les propriétaires n'en soient informés ni invités oh là là c'est très urgent c'est très urgent il faut sauver la province du tanganique à numéro 6 monsieur zoe kabila qui ne respecte personne très heureux à bloquer tous les commerçants importateurs du ciment gris lui-même se faisant dépositaire de toutes les compagnies les cimenteries de la tanzanie de la tanzanie tous les tonnages de ciment seront transportés de kigoma à kalimi par l'unique bateau de son frère le ciment étant presque l'unique activité commerciale entre la tanzanie et le tanganique il s'en approprie seul mettant en famille en faillite les commerçants de kalimi et par ricochet les bateaux et bottes qui naviguaient depuis des années oh cher président de la république il faut intervenir de la gestion administrative calamiteuse de la province je n'ose pas lire tout ça c'est de la catastrophe 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 une assemblée casse de résonance oh là là il n'y a jamais de conseil de ministre parmi les neuf ministres nommés par lui trois seulement peuvent encore mieux s'exprimer en français ils sont là à longueur des journées ne sachant quoi faire sans texte d'orientation sans aucune expérience est mal formé ce sont pratiquement ces garçons de course qui ne peuvent se tenir devant lui et qui ne rendent compte qu'à son directeur de cabinet qu'elle honte oula la 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 monsieur et kabila n'a pas participé quand un seul forum organisé par le gouvernement central les autres qui ont suivi il a brillé par son absence alors que présidé par le chef de l'état aucune initiative de développement il a commencé par démolir son son bureau non fini durant sept mois et a construit la salle des plénières de l'assemblée provinciale avec des fonds que l'on déduit fpi tous les projets en cours boulevard le momba stade éclairage public hôpital pistes d'aviation aérogare sont des projets initiés depuis 2017 par le président honoraire du détournement du détournement des fonds publics oui oui ouais 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 toutes les recettes locales sont soit et retirer directement à la caisse par son directeur des cabinets soit à la banque sans avoir défini la clé de répartition entre la province l'assemblée provinciale la régie financière et les services d'assiettes une gestion opaque et sans chaînes de dépenses à ce jour la régie a déjà produit plus de 1 milliard à 500 millions de francs congolais personne n'en parlait sinon c'est la prison voilà c'est ça zoé kabila de la gabégie dans les entreprises minières et autres sociétés du tanganika devinez vous même ce qu'il faire il se sert personne ne peut parler tout ça il faut une intervention rapide du président de la république en conclusion excellence monsieur le président de la république voici ce que nous vous demandons de visiter le plus possible la province du tanganika pour vous enquérir de la situation d'oppression dans laquelle vivent la population et en profiter pour vous parler de vive voix de dépêcher une commission indépendante pour mener des investigations sur toutes les terres expropriées espagnées remettre les plaisirs du citoyen dans leurs droits et les protéger instruire la cour des comptes et les inspecteurs des finances pour les audits sur la gestion financière de la province mener des enquêtes sur la comminière a v z d d a t co m r maison zaïr et en amano et filti zaf à calé mié 6 faire partir le petit peu qu'il tombe de calé mié sans condition un monsieur très dangereux et marabout d'une mauvaise moralité qui s'était marié officiellement à sa propre petite soeur de même père et de même mère et qu'il a fini par tuer après veuillez agréer excellence monsieur le président de la république chef de l'état l'expression de nos sentiments patriotiques les grands chefs coutumiers chef benzé chef tombe chef rotoukou les chefs de groupement chef moni chef le quangulo chef voilà chers compatriotes zoe kabila le rwandais avec son frère détruit la province avec cette dictature hitlérienne il est plus curieux que le président de la république interviennent voilà un bandecoba bolingo yango anna bisso nyonso et longo locale moutumoko il faut tous se soulever ce qui va bengi biso tobima kala banzé la manifestation il faut tobima kato to bengala monguna oyo alinko kabola mokana bisso balkanisation compatriotes et congolais je suis le snr prospère je suis chargé des droits humains et des crimes de guerre des crimes contre l'humanité au sein de la plateforme de la résistance congolaise qui est ainsi que le lapareco et voilà je viens aujourd'hui je profite cette occasion pour vous lancer ce message pour vous dire que l'état de notre pays dérange maintenant l'opinion congolaise comme l'opinion internationale j'ai fait ce message pour lancer spécialement l'appel à la population des bénis de prendre conscience de se lever à un homme pour chasser l'occupant dans le pays il est possible puisque les amis des sites qui vous l'ont fait et ils ont montré combien ils ont résisté sur contre cette occupation et voilà toutes les décapitations que les enfants de béni la population à béni est en train de vivre ne peut pas se dérouler ne peut pas se passer dans les sites qu'il faut puisque les bafoulerou et le babembé ils ont pris des dispositions sévères contre cette occupation et voilà je profite pour cette occasion de lancer ce message aux enfants de béni levez vous chers compatriotes de béni vous devez vous lever en un seul homme et dire non tracé une ligne rouge comme l'on fait les bafoulerou et le babembé au site qu'ils vont toutes les décapitations qu'on est en train d'exécuter là-bas on exécute les gens on engorge les gens chaque jour et bien on ne peut pas le faire à ouvrir ou à physique puisque là il y a une résistance sévère mais il y a de violer les mamans on tire les gens on égorge chaque jour et il y a même les crimes graves les crimes de génocide qui sont déjà signalés dans les territoires de béni et l'oubéro mais la population vous devez vous lever aucun pays de ce monde aucun pays de la planète qui peut se libérer par des négociations ou des élections vous avez vu combien des fois la la classe politique congolaise vous a démasqué et vous a trompé et vous voyez les résultats on en a aujourd'hui vous voyez là où nous sommes aujourd'hui et maintenant j'ai fait cet appel pour vous sensibiliser de vous lever de prendre de disposition contre cette occupation prenez l'exemple de vos amis d'ouvrir à les vos amis des défis ils ont résisté l'occupation et ben voilà aujourd'hui bien sûr il ya des tueries là bas mais ce n'est pas comme on le fait à béni ce n'est pas qu'on le fait à l'obéreau puisqu'ils ont pris une disposition contre cette occupation et c'est pour cela je profite cette occasion pour vous appeler chers compatriotes levez vous d'ailleurs nous déplorons le comportement que nous sommes en train de constater actuellement vous avez déjà commencé commencé avec les manifestations pardon contre la monisco et bien brisquement comme ça on ne sait pas là où cette ébullition c'est orienté et aucune manifestation qui s'est passé mais il fallait continuer continuer avec des telles manifestations jusqu'à ce que la monisco doit prendre fuite jusqu'à ce que même les adf qui viennent vous exécuter jour et nuit vont prendre fuite et vous laissez votre tête de votre terre nous constatons une déplacement un déplacement pardon massif de la population si c'est un endroit et vous devez vous lever lever vous échassez l'occupant des mêmes je profite cette occasion qui n'allez pas la ligne à la la population il y avait qui non les qui non vous avez un comportement qui veut quelqu'un nous vous demandons de rectifier et tout petit peu lorsque vous voyez bander on a bien on a qu'il vous connaît baser qu'on s'en va marcher contre l'atrocité contre la théorie pas viol bel et même jour il faut qu'on télème weby binoa qui est un peu plus à l'eau puisque vous êtes dans la zone de la maison de la maison de la maison de la confusion que comme bébé voilà comment je suis en train d'apporter des conseils au kinois pendant que moi même je ne suis pas un kinois je suis un kinois je suis originaire et qui vous mais qui loin non moins n'a lié maintenant à l'eau non binza qu'on a besoin donc ce qui vous voyez bi ce qui est pas le monde au kinois il faut y est pas le monde au voisin à visu donc évaluée mon gai ou bisous à ou donc pour vous montrer qu'un an a qui moi mais je suis originaire dit qu'il vous n'a qu'ils a sentent en guise à l'île oual nous tout à moutou à cocos à la originaire et à région quelconque mais ce qu'il y a qu'on s'installer dans quatre y a qui chassa ou comme un kinois au colomba bando ou l'un bandac à où il y a qu'on s'installer à qui chassa bien sûr aux alli aux jenaires et à bandac mais tango comme qu'on vend dans la katia qui chassa vous devenez la population citadenne de kinshasa c'est qu'on appelle les kinois alors binou ba kinoa n'a que vous allez voir n'est qu'il moutou ouyo papa na maman bakoufa mais dans la plupart des camps abacoutime la bisoussuki moutou a koufi bazuaka moana mkolo bapé si l'ikonga ya papa l'ikonga wani akapro kodefandre bayaya balik naye mais binou ba kinsassa n'a pas qu'il n'a pas pour vous qui vous n'y est pas pour vous l'élevée à l'époque qui étendez au-dessus des jeunes gens avec l'ikissan kouna et bien tout le monde a m'annacé devant la katia en bas de quatre personnes qui ont trouvé ce genre de morceaux qui ont trouvé ce genre de morceaux donc dans nos pêpitres les lieux qui ont trouvé elles ont pris le bas de la société les uns qui ont trouvé ce genre de l'inv ort de bien si nous comprenons nous comprenons que vous êtes en otage M.K.G.I.P.N.O. est en otage mais il ne faut pas qu'il soit en otage il ne faut pas qu'il soit en otage il faut qu'il soit en otage 5 jours si vous faites cette région et que vous faites une autre région dans 11 régions il faut qu'il soit en otage mais vous êtes en otage mais à notre connaissance M.Thuyé est en otage Je vous remercie pour mon message. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci. Je vous remercie de tout le monde. 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 La résidence du monde. Je vous remercie de tout le 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 monde. Alors, chers compatriotes. Au revoir. Bonne journée. 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 Sous-titrage ST' 501